... Peut-on philosopher avec des élèves de CP ? C'est le sujet de ma thèse. Car moi aussi, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé d'une école où l'enfant puisse dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Une école sans notes, devoirs ou mauvaises réponses. J'ai rêvé d'une école où chacun puisse construire son identité. Où personne ne prétend connaître la vérité. J'ai rêvé d'une école qui élève des lumières, sans tabou ni dressage. Une école où la philo est pour tous les âges. J'ai rêvé d'une école où les langues, les cultures s'enrichissent, se complètent. Une école ouverte, où la lecture est en fête. J'ai rêvé d'une école où on ne dit pas « Mais vous allez vous taire ! » Une école où on se relaxe pour se calmer. Ce rêve, je le réalise tous les jeudis à l'école de Popo à Montréal. Chaque semaine, un parent vient lire une histoire polynésienne, en français ou en thaïtien. Après avoir vérifié si les enfants ont bien saisi le sens du texte, on fait ressortir une question existentielle. Une question philosophique. Alors là, j'entends déjà mes oreilles qui sifflent. Quoi ? De la philo en CP ? Déjà qu'en terminale, c'était compliqué. Et pourtant, de nombreux chercheurs y ont cru, y ont prouvé que c'était possible. Matt Chulipman, Edwishirute, Michel Todzi. La recherche universitaire, c'est un peu comme le domaine culinaire, avec bien sûr la rigueur scientifique. J'ai repris les recettes de grands chefs, mais j'ai ajouté des ingrédients pour obtenir une saveur unique au monde. J'ai mis un peu de littérature de jeunesse polynésienne, un peu de philosophie et une pincée de bilinguisme français-thaïtien. J'ai laissé mijoter, puis j'ai dégusté. Qu'est-ce que ça donne ? Les premiers résultats semblent prometteurs. Oui, certains ouvrages de littérature de jeunesse permettent d'amorcer des discussions à visée philosophique. Ils perçoivent le monde sous le prisme de leur culture à travers une philosophie polynésienne océanienne. Des enfants de 6 ans sont capables de philosopher en prenant appui sur des textes d'identité, s'ils sont stimulés avec bienveillance. Contrairement aux adultes, conditionnés par le système scolaire et religieux, ils sont dans la pensée spontanée, sans tabou. Oui, un partenariat plus cohérent français-thaïtien à l'école est possible. La présence d'un parent locuteur permet de valider les énoncés des enfants et favorise un bilinguisme additif. Cette thèse bâtit des ponts entre le monde de l'école et la famille, en valorisant le patrimoine culturel et linguistique polynésien. Pour répondre à la question de départ, oui, on peut apprendre à philosopher à des élèves de CP. Alors je lance un appel. Parents, enseignants, éducateurs, apprenez à philosopher aux enfants. Car l'homme libre est celui qui n'a pas peur d'aller au bout de sa pensée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !